Pourquoi est-ce que le Seigneur accepte une seule personne dans le ciel ? Pourquoi le Seigneur nous demande, il a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu ne peux entrer dans ce royaume-là, parce que pour y entrer, il faut être saint, il faut être pur. Lorsque l'homme, le souffle de vie de quelqu'un part de cette terre, il est dit dans Hébreu 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Dès que les yeux de quelqu'un se ferment et que son cerveau s'arrête de fonctionner, son cœur s'arrête, il y a une sentence qui est prononcée. Cette sentence-là, c'est ciel ou bien enfer. Il n'y a pas de destination, il n'y a pas le purgatoire, ça n'existe pas dans la Bible. C'est une fois et c'est pendant qu'on est vivant qu'on choisit. On fait son choix pendant qu'on est vivant. Donc, vivons tous les jours, mais sachons qu'un jour, Dieu nous appellera à rendre des comptes par rapport à la vie qu'il nous a prêté. Parce que le souffle de vie, quand on se lève le matin, tout à l'heure, on a prié, on dit Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. C'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie et c'est aussi lui qui décide de reprendre ce souffle de vie comme il avait donné initialement. Il avait donné comme étant un cadeau, mais à un certain moment, il dit c'est terminé, tu vas arrêter de jouir de ce cadeau-là et tu vas venir me rendre des comptes par rapport à ce que tu as fait de ce cadeau-là. Donc, sachons que chacune de nos vies, journalièrement, heure par heure, minute par minute, instant par instant, notre vie est consignée dans un livre. Les anges écrivent tout ce que nous faisons dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, ainsi de suite. Et à la fin, le Seigneur va ouvrir ce livre-là pour dire, voici ta vie ici, là-devant, tout ce que tu cachais aux hommes, c'est ici, là-devant moi. Si nous nous repentons de nos péchés, c'est-à-dire que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, ce livre-là va être effacé. Le but, c'est que lorsque nous arrivons devant le Seigneur, que notre livre-là soit vierge, qu'il soit tout blanc, qu'il n'y ait rien d'écrit là-dedans, sinon que de bonnes actions, sinon que de bonnes choses que nous avons faites, sinon que la volonté du Seigneur que nous avons faite, journalièrement, lorsque nous sommes sur la terre. C'est ça le seul et l'unique moyen pour être sauvé, c'est que nous arrivons dans le ciel sans péché. Et pour cela, il faut avoir reçu et accepté Jésus-Christ lorsque nous sommes encore vivants sur la terre. Car une fois que nous sommes partis, c'est terminé. Le salut, c'est pour ceux qui sont vivants. Une fois qu'on est partis, il n'y a plus moyen de faire autrement. On ne prie pas pour les morts, ça ne change rien. Parce que les morts ne savent rien. La Bible dit dans Ecclésiastes chapitre 9 vers le verset 5, en fait que les morts ne rompent plus part à ce qui se passe sous le soleil. C'est-à-dire que les morts ne peuvent plus être là au milieu de nous pour faire quelque chose. Ils sont partis là où ils doivent partir, là où on appelle le séjour des morts, ou bien auprès du Seigneur, s'ils le connaissaient et s'ils avaient fait la paix avec lui, ils ne peuvent plus rien faire pour nous qui sommes vivants. Et nous-mêmes, nous ne pouvons plus rien faire pour eux à ce moment-là. C'est pendant que nous sommes vivants qu'il faut faire ce choix-là. Qu'il faut faire le choix de là où nous allons partir après. Donc, souvent, quand quelqu'un part, peu importe la vie qu'il a, on dit que Dieu l'accueille. Non, Dieu accueille celui qui s'est préparé à ce que Dieu l'accueille effectivement quand il va partir. Si on ne s'est pas préparé à cela, on ne peut pas aller rencontrer quelqu'un avec qui on ne connaît pas d'ailleurs. Donc, si quelqu'un vient ici, il dit qu'il veut entrer chez Eugénie. Eugénie va lui demander d'abord, qui es-tu ? Je ne te connais pas. Pourquoi tu viens ici ? De la même manière, on ne peut pas demander à Dieu de nous accueillir si nous, on ne le connaît pas. Si on n'a pas cherché à le connaître véritablement lorsque nous étions en vie sur la terre. Donc, il n'est que logique que si on n'a pas cherché à connaître Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'on était vivant, il est logique qu'après qu'il ne nous reçoive pas dans sa maison, parce que nous ne connaissons pas cette maison-là et il ne nous connaît pas. Donc, c'est très, très important de vivre en ayant bien ça placé dans notre tête et que nous ne l'oublions pas. Sachons bien que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde est entre les mains du malin. Le monde est sous la domination du diable et le diable est condamné à la perdition éternelle. Le diable sait qu'à la fin, il sera condamné à aller en enfer et il veut amener avec lui le maximum de personnes qu'il pourra. Le maximum. Donc, voilà pourquoi ce monde-ci qui est dominé par le diable ne va jamais nous rappeler ce que je suis en train de dire là. Il va nous permettre de vivre dans l'insouciance la plus totale en se disant que nous sommes immortels, en se disant qu'on ne va jamais partir, en nous disant que la mort, c'est pour ceux qui sont âgés, la mort, c'est pour ceux qui sont vieux, alors qu'à tout instant de notre vie, il y a eu un incendie. Si vous en avez entendu parler, ils auraient pu partir, eux, toute la maison, sans aucune exception, même les enfants. Ça aurait pu arriver, mais Dieu a épargné le pire. Mais Dieu, il est le seul qui décide du moment du départ. Et en toute circonstance, peu importe le moment du départ, on ne va pas dire à Dieu, Dieu, moi, je n'étais pas prêt, renvoie-moi sur la terre afin que je puisse me préparer. Non, c'est maintenant que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts à tout instant, sachant qu'à tout instant, rien n'empêche à Dieu de nous rappeler pour que nous venons rendre des comptes par rapport à la vie que nous avons menée sur cette terre. Donc, nous devons prendre des décisions sages, commencer par pardonner à notre prochain. Parce que je disais tantôt que pour que Dieu efface nos péchés, il faut qu'il nous pardonne de ces péchés-là. Et pour que Dieu nous pardonne, nous-mêmes, nous disons, dans la prière du Notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés, nous pouvons faire dix mille fois la prière pour demander à Dieu de nous pardonner. Il ne le fera pas parce que nous ne l'avons pas fait nous-mêmes vis-à-vis de notre prochain. Donc, c'est très important de ne pas garder des personnes prisonnières dans notre cœur. Parce que si nous gardons des personnes prisonnières dans notre cœur, Dieu ne peut pas nous pardonner. et on prend cela à la légère, mais ça veut dire que si nous partons comme notre maman est partie là, nous ne partons pas auprès de Dieu. Nous allons partir dans un autre endroit. Et cet endroit-là, c'est un endroit où on sera privé de la présence de la grâce de Dieu. Nous ne pourrons plus bénéficier de cette grâce-là, comme nous avons le souffle de vie ici sur la terre. Nous avons toute la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir vivre devant lui. Donc, c'est très important de faire ce choix-là pendant que nous sommes encore vivants. Lui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Le plus important sur la terre, ce n'est pas le nombre d'immeubles que nous avons, ce n'est pas le chiffre de notre compte en banque. On peut partir et laisser des millions en banque. Ça, ça ne sert à rien du tout. On n'enterre pas quelqu'un avec ça. La Bible nous dit bien que nous sommes venus sur la terre sans rien. Il est évident que nous partirons aussi sans rien. Donc, la seule chose que nous pourrons apporter lorsque nous allons partir, c'est la présence de Jésus dans notre cœur. C'est la seule chose que nous pourrons apporter. Nous voyons bien comment l'être humain vient à la naissance. L'enfant vient avec les poings fermés, comme ça, il n'y a rien dedans. Et quand quelqu'un meurt, vous voyez, les bras sont ouverts, comme ça, il n'y a rien non plus dedans. Donc, nous venons sans rien. Nous repartirons sans rien. Même la robe, même le costume qu'on va nous mettre, ça va pourrir dans la terre. Même le cercueil dans lequel on peut dépenser des millions dans le cercueil, ça va finir par pourrir toujours. Donc, nous repartons sans rien. Soyons bien conscients de cela, que nous sommes sur la terre pour nous préparer à l'éternité, pour nous préparer à rendre des comptes à Dieu, pour nous préparer à cette rencontre-là avec le Seigneur. Sur la terre, là, c'est une préparation. Nous nous préparons à un examen. Donc, bien souvent, le diable nous conduit à vivre comme si cette échéance-là ne va jamais arriver. Comme si cette échéance-là était tellement lointaine. C'est possible qu'elle soit lointaine, mais même si on vit jusqu'à 90 ans, ça va finir par arriver. Ce n'est pas si loin que ça, par rapport à l'échelle de l'éternité. Parce que lorsque l'éternité, ce n'est pas une journée, ce n'est pas deux journées, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 100 ans, c'est pour l'éternité. Ça ne va jamais s'arrêter. Un million d'années, vous imaginez si vous devez aller brûler en enfer, et que ça dure, on vous met juste, prenez un peu votre main, vous posez comme ça, sur un foyer qui est en train de renvoyer de la chaleur, du feu, ou bien même le four. Mettez le four à 200 degrés, vous mettez un peu la main, là. Si votre main va rester même une minute là-dedans, sans cramer, et on vous dit que vous restez là, dans cette flamme-là, comme ça, pendant l'éternité. Pas une journée, pas deux journées, pas trois journées. Quand on parle du Seigneur, les gens pensent qu'on les embête. J'étais assis comme ça au salon, en train de parler tous les matins, pendant le deuil de maman. Tante Marie était là aussi, au salon, elle écoutait la parole, comme tout le monde. Comme nous aussi, nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est partie, elle répond déjà, elle a déjà répondu par rapport à sa vie, c'est terminé. Maintenant, quelqu'un d'autre encore, Dieu seul sait dans quel ordre ça va arriver. Quelqu'un d'autre, peut-être ça va même être moi, peut-être ça va être toi à côté, peut-être ça va être toi en face. C'est Dieu seul sait, mais un jour, nous allons devoir répondre personnellement. Et là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre notre défense. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, non, voilà, c'était comme ça, il n'avait pas trop le temps, il n'avait pas ceci. Non, nous allons devoir rendre compte personnellement. Personnellement. Et c'est ça la chose la plus importante. Quand quelqu'un meurt comme ça, c'est vrai que nous, par amour, la seule chose qu'on peut faire, c'est bien organiser les obsèques. C'est ça qu'il faut faire. Mais le plus important, c'est se demander, où est-ce que je vais ? Si ça m'arrive, si c'était moi que les autres étaient en train de pleurer, où est-ce que je serais ? Où est-ce que je serais à ce moment-là ? Est-ce que dans ma vie, pendant ma vie, j'ai pensé à ce moment-là ? Est-ce que j'ai préparé ce moment-là ? Est-ce que j'étais prêt à rencontrer le Seigneur ? Comme mon Seigneur et comme mon Sauveur et non comme mon Juge. Parce qu'on rencontre Dieu de deux façons uniquement quand on part sur la terre. Soit on le rencontre comme notre Seigneur et notre Sauveur. Non pas parce qu'on allait à l'église tous les dimanches. Non pas parce qu'on lisait la Bible. Non pas parce qu'on chantait des cantiques chrétiens. Non pas parce qu'on a été baptisé. On le rencontre comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Parce qu'on a fait sa volonté tous les jours de notre vie. Parce qu'on a marché comme il nous a demandé. Quand on est venu, Jésus était en train de parler à des foules. Il était assis comme ça. Quelque part il parlait. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Marie avec les frères de Jésus dans la chair était là pour demander. Jésus sort, on veut te voir. Jésus a répondu d'une manière vraiment solennelle. Il a dit, ma mère et mes frères c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il n'a pas dit, c'est ceux qui vont au temple pour prier tous les dimanches. Il a dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il va dire quelque part, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que de temps en temps on fait la prière que Dieu va nous accueillir lorsqu'on va partir. Non. C'est si nous faisons sa volonté tous les jours. C'est si nous nous éloignons des souillures de ce monde. C'est si nous nous mettons à part. C'est si nous ne participons pas à la fraude. C'est si nous ne participons pas aux mensonges. C'est si nous ne participons pas à toutes les œuvres infructueuses des ténèbres. La fornication, ainsi de suite. Le concubinage et toutes ces choses-là. Tout ce que Dieu n'agrée pas. C'est si nous évitons cela. Voilà pourquoi nous chandons ce cantique-là. Lui perdre sa propre vie. Lui consentir à n'être rien. Accepter Jésus pour... C'est ça la vérité. Je ne peux pas vous dire autre chose. Si je vous dis autre chose, je serais un menteur. À quoi servirait-il de dire des choses pour que ça flatte notre oreille ? Et que quand ce moment-là va arriver, on me demande, est-ce que ton petit frère Yannick est parti au ciel là où il est mort maintenant ? Je dis, je ne sais pas. Dieu seul sait. Il faut être sûr. Le Seigneur nous dit dans 1 Jean 5, verset 13. « Sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si on croit et qu'on marche selon la volonté de Dieu tous les jours de notre vie, on a l'assurance de la vie éternelle. On a l'assurance de l'éternité. Parce qu'on a d'abord demandé pardon pour nos péchés à Dieu. Et nous avons pris l'engagement de ne plus marcher dans le péché. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible dit clairement que celui qui est ni de Dieu ni de nouveau, c'est la condition pour entrer au ciel. On doit d'abord se repentir. Demander pardon pour ses péchés. Ensuite, prendre l'engagement de ne plus pécher. Parce que c'est à cause du péché que Jésus est mort à la croix. Et ensuite, passer dans les eaux du baptême. On nous y met, on nous plonge. C'est le symbole de l'enterrement de notre ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle lorsqu'on ressort de l'eau. Voilà comment on est de nouveau. Voilà comment on est de Dieu. Voilà comment on est de l'Esprit. Et là, Dieu envoie son Saint-Esprit habité à l'intérieur de nous. Et désormais, lorsque nous sommes sur le point de commettre quelque chose que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit va dire, attention, ce que tu vas faire, Dieu n'aime pas. 1 Jean 3, verset 9 à 10, comme je disais, il dit, celui qui est ni de Dieu ni de nouveau, comme je viens de l'expliquer là, de cette manière-là, ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne vit pas volontairement dans le péché. Il ne fait pas des péchés de façon volontaire. Il ne se lève pas, il dit, je m'en vais là-bas pour mentir. Je m'en vais là-bas pour voler. Je m'en vais là-bas pour faire du mal à mon prochain. Je m'assois pour détruire mon prochain. Non, il ne fait pas ça. Je vais refuser de pardonner à telle ou telle personne. Non. Quand on est ni de nouveau, ça ne peut pas exister dans notre cœur. Parce que l'Esprit de Dieu, qui habite désormais en nous, va nous dire que Dieu te condamne par rapport à ce que tu as dans le cœur. Et si, effectivement, la mort nous fauche dans cet état-là, on ne part pas au ciel. On peut faire toutes les messes qu'on veut. On peut faire tous les cultes qu'on veut. Les gens peuvent même prier pour nous. Ça ne change pas. Parce que Dieu n'est pas influencé par ça. Dieu nous a expliqué déjà dans sa parole comment il faut faire pour être sauvé. Et ce standard-là est le même pour tout le monde. Si Dieu faisait des différences, il serait injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu de justice. C'est pour ça qu'il nous a prévenus dans la Bible. Il nous a dit comment faire pour être sauvé. Dans celui qui n'est ni de Dieu, ni de nouveau, c'est ça la caractéristique de quelqu'un qui connaît Dieu. C'est qu'il ne pêche pas volontairement. Il ne pratique pas le péché. Et c'est écrit dans le verset 10 que c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Il est le père du mensonge. Il est le père du péché. Donc si nous pêchons volontairement, c'est que nous voulons ressembler à notre véritable père qui est le diable parce que lui pêche dès le début. Mais si nous voulons vivre loin du péché, si nous voulons fuir le péché dans notre vie, alors ça veut dire que nous voulons nous approcher de la sainteté de Dieu parce qu'il n'y a aucun péché dans la vie de Dieu. Il n'y a que la sainteté. Il n'y a aucun péché dans la vie de Jésus-Christ. C'est très, très important, fondamental de comprendre les choses que nous sommes en train de dire. Lorsqu'on est entré dans cette vie-là où nous sommes nés de nouveau, où nous marchons avec le Seigneur tous les jours, lorsqu'il nous montre quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on dit, Seigneur, merci de nous l'avoir montré. Je te demande pardon, purifie ma robe, lave mon cœur, purifie mes pensées afin que je sois saint comme toi-même tu es saint. Et là, on ne marche pas dans la crainte. On marche comme un pèlerin sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes prêts à partir. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous savons que tous les plaisirs de la terre là vont passer. Tout ça, ce n'est que rien. Ce n'est rien. Ce n'est que de la distraction. Mais la réalité, c'est que nous sommes là pour nous préparer à la fin. Comme notre tante est partie là, il y aura une fin pour nous aussi. Et c'est pourquoi nous sommes sur la terre. Nous sommes là pour nous préparer à ce jour-là. Et là, si nous avons fait ce bon choix-là, lorsque la mort va arriver, Seigneur, je suis prêt. Si c'est mon nom qui est appelé dans la liste, il dit, Seigneur, voilà, je suis prêt. Je me suis préparé pour ce moment-ci. Ça ne me surprend pas parce que je savais que ça devait arriver. Et là, on peut aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Je n'ai pas été parfait. J'ai essayé de marcher comme tu as demandé de marcher. Voilà ma vie qui est devant toi. Examine-la. Mais si nous-mêmes, nous l'examinons au fur et à mesure, le Seigneur n'aura rien à trouver dans notre vie. Parce que nous avons déjà demandé pardon pour les choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Donc, nous devons vraiment nous souvenir de ça. Le Seigneur Jésus, il s'indignait. Dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? » Si on dit Jésus, Seigneur, si on l'appelle Seigneur, ça veut dire que nous reconnaissons qu'il est notre maître et nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. On ne peut pas appeler Seigneur, Seigneur et faire ce que nous avons envie de faire. Non. La caractéristique de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la Bible donne cela dans Esaïe, chapitre 53, verset 6. « Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. » C'est-à-dire que je fais ce que je veux. C'est ça, suivre sa propre voie. C'est ça la caractéristique de quelqu'un qui pêche. C'est qu'il fait ce qu'il veut et non ce que Dieu veut. Il marche selon la vanité de son cœur. Il marche selon les convoitises de son cœur. Il marche selon ses propres pensées. C'est qu'il pense bon de fait, il le fait, sans se poser de questions. Peu importe ce que ça fait aux autres, peu importe ce que Dieu en pense, il le fait quand même. Mais non. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui est « born again », c'est quelqu'un qui en posant un acte, se demande d'abord, avant de poser cet acte-là, il se demande qu'est-ce que Dieu pense de ça. Et si on se pose ces questions-là, on va censurer nous-mêmes dans notre vie les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et à la fin, nous n'aurons fait que des choses qui plaisent à Dieu. Et quand il nous arrive d'en faire qu'il ne plaisent pas à Dieu, on aura déjà demandé pardon au Seigneur. À la fin, lorsque le Seigneur va nous appeler, qu'est-ce qu'il va dire pour notre vie ? Il va dire « bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, un peu de choses entre dans la joie de mon maître. » Ça, c'est ce que chacun, chacune sur la terre doit rêver, que lorsqu'il va devoir partir, qu'il ne soit pas en train de dire « ouais, je vais laisser mon couscous gombo derrière, je vais laisser mes poulets brisés derrière, je vais laisser mes boîtes de nuit derrière, je vais laisser mon immeuble à tel endroit, je vais laisser ma belle 4x4 derrière. » Non ! Si on a vécu comme ça, effectivement, si on nous dit de partir de la terre, ça va être un désastre absolu, parce qu'on n'a bâti que pour la terre. La Bible dit que celui qui sème pour la chair, recolte de la chair la corruption. C'est-à-dire que si on vit selon ce monde-ci, après on ne partira pas au ciel. Mais si on a vécu pour le ciel, là, à ce moment-ci, on aura l'assurance d'aller véritablement au ciel. Je me souviens encore de cette parole de ma feu-maman qui me disait souvent « dis à tes frères de vivre en pensant aux choses qui sont au ciel et non aux qui sont celles qui sont sur la terre. » Elle me le disait en « Mbamoun ». C'est important, et je le redis encore aujourd'hui, c'est important de vivre en s'accrochant aux choses qui sont au ciel. Parce que celles qui sont ici, on va devoir les laisser un moment. On va devoir partir. Donc soyons conscients de cela, que lorsque nous avons un décès comme celui-ci, plus il est proche de nous comme c'est là, plus ça nous rappelle que nous sommes éphémères et que nous sommes mortels. Parce que nous vivons souvent comme des personnes immortelles, comme des personnes qui ne vont pas partir. Quand Dieu reprend quelqu'un tout près de nous, on s'identifie à la personne. Parce que nous avons vécu avec la personne, parce que nous avons partagé des choses avec la personne, parce que nous voyons que la personne n'était pas pire que nous. La personne n'a pas échoué à un examen, que nous nous avons réussi pour que nous soyons encore là. C'est juste que dans l'ordre du Seigneur, il a décidé de prendre cette personne-là avant nous. Donc, comme nous voyons que nous étions exactement, quasiment comme cette personne-là, en bien et en mal, nous voyons que notre tour va aussi arriver. C'est ça que nous ne devons pas oublier, au-delà de toute la douleur qu'il y a. Le Seigneur donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui console également, c'est lui qui apaise les cœurs. Il dit qu'il est le père des orphelins, le mari des veuves, et gênez Yves. Ne vous inquiétez pas, Yannick, des lendemains, parce que Dieu lui pourvoit pour cela. s'il reprend un père, il reprend une mère, il sait comment est-ce qu'il va consoler les orphelins après. Il sait vraiment comment il permettra que les orphelins puissent remonter la pente, qu'ils puissent réaffronter la vie avec ce vide-là. Lui-même, il sait comment il va le combler. Parce que déjà, il a fait la mémoire d'une certaine façon. Il sait comment, au fur et à mesure, dans notre mémoire, il va nous amener à pouvoir vivre avec cette réalité-là. Lui-même, il sait comment il va le faire. Comptons sur lui pour la consolation, pour le soutien. Il fera toutes ces choses-là, et ce qu'il nous demande, c'est de suivre sa voie. C'est de marcher dans la lumière. C'est que toutes ces disparitions-là ne restent pas lettres mortes pour nous, mais que ça nous interpelle véritablement, que ça nous rappelle véritablement que nous sommes pèlerins sur la terre, que nous passerons, et que vraiment, nous devons être préparés pour cela. On a vu qu'est-ce qui est arrivé à Valéry quand il est rentré des obsèques de maman. Il a frôlé la mort. Il est passé à deux doigts, vraiment, sur un fil. Un fil. Il était à un doigt. Lui-même dit qu'il est passé dans l'antichambre de la mort. Combien de fois, chacun d'entre nous, nous sommes dans des voitures, sur les routes, à gauche, à droite. Ça peut arriver à tout moment. Tu peux bien conduire. Un camion déborde, comme Yves nous a raconté hier. Même ici, les grumières peuvent aussi déborder. Les simples camions peuvent déborder. Il vient sur ton côté. Il te prend. Qu'est-ce que tu vas dire ? Si Dieu décide qu'il en est ainsi, Myriam n'était pas pire que nous. Myriam n'avait que 18 ans en partant. Et encore, je ne sais même pas si elle avait 18 ans exactement. Donc, Dieu fait décider de reprendre n'importe qui. Il faudrait que nous soyons prêts. Seigneur Père éternel, nous voulons vraiment te rendre grâce encore pour ces rappels. Père, cela peut sembler dur. Cela peut sembler difficile à pouvoir accepter. Mais c'est la réalité de ce qui est Seigneur Père. Car tu nous as tout annoncé d'avance afin que nous ne soyons pas surpris après, Seigneur Père. Éternel Dieu, donne-nous à chacun de pouvoir faire ce choix de te suivre pendant que nous sommes encore vivants. De pouvoir faire ce choix de mettre notre vie en règle avec toi pendant que nos yeux sont encore ouverts, que notre cœur bat, que notre cerveau fonctionne encore, que nous puissions faire ce choix-là véritablement, que nous pardonnions à notre prochain et que nous nous éloignions de toutes les souillures de ce monde, Seigneur Père, afin de nous préparer à pouvoir te rencontrer. Père, merci encore pour ce rappel. Merci pour la consolation que tu déposes non seulement dans nos cœurs, Seigneur Père, abattus, mais aussi dans le cœur de ceux et celles qui sont au loin, Seigneur Père. Je pense à Karine, au triplé, Seigneur Père, aux petits-enfants, à tous ceux, Seigneur Père, qui ont vécu de près avec Tantie Marie, Seigneur Père, que vraiment tous puissent trouver la consolation en toi. Merci encore, Père, parce que tu ne nous abandonnes pas. Soutiens également, Tonton Jean-Michel, dans ces moments, Seigneur Père, où on peut pratiquement perdre la tête, Seigneur Dieu, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Seigneur Dieu, que tu puisses être son refuge, que tu puisses être son bouclier, que tu puisses, Seigneur Père, vraiment consoler son cœur abattu. Seigneur, nous te remettons cette journée entre tes mains. Nous te remettons tout ce qui va être fait. Que tout soit conduit, Seigneur Père, par ton esprit et béni par ta main, Seigneur Père éternel. Que tous ceux et celles qui viendront encore dans ce lieu puissent être interpellés par le message qui vient de toi. Car tu nous dis dans ta parole qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car cela est la fin de tout homme. Merci encore pour le message que tu nous adresses par la disparition, Seigneur Père, de nos êtres chers. Père, merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Merci parce que tu nous préviens avant, Seigneur Père, afin que lorsque notre tour arrivera, que nous puissions être prêts, véritablement, à entrer dans la félicité, à entrer dans la joie, à entrer dans l'éternité auprès de toi, Seigneur Père éternel. Merci infiniment. Béni soit ton Saint Nom. Conduis toutes choses par ta main puissante. Au nom de Jésus Christ. Amen. Merci. Parole de Dieu. Sachant que Dieu est celui qui donne par la naissance et il est également celui qui décide souverainement du départ. Il est vrai que nous sommes abattus, nous sommes dépassés par ce que nous traversons. Mais au-delà de cela, il y a un message de rappel de la part du Seigneur. Notre maman qui part à 62 ans a eu 62 années de cadeaux, de vie que le Seigneur lui a donné, exactement comme à chacun d'entre nous, il a fait don de la vie. Mais Dieu ne nous a pas donné cette vie-là pour la gaspiller parce qu'il nous appelle au moment où il décide de nous rappeler à pouvoir lui rendre des comptes par rapport à la vie que nous avons menée sur la terre. Nous pouvons être tristes pour ce qui reste, mais il y a quelque chose qui est certain, c'est que nous tous, nous allons devoir y passer. aujourd'hui, c'est le tour de maman. Je me rappelle que quand on était au Cameroun pour le deuil de ma maman à moi, j'étais en train de prêcher comme ça et elle, elle était assise là, comme vous êtes là, et elle écoutait ses paroles. Mais aujourd'hui, c'est son tour de rencontrer Dieu. Ce qui nous rappelle que chacun d'entre nous, un jour, d'autres personnes seront assis comme ça et nous, nous serons à sa place. Donc, à partir de ce moment-là où nous avons compris que c'est quelque chose auquel nous n'allons pas échapper, nous devons nous y préparer. C'est la seule chose que nous pouvons faire. On ne peut pas éviter la mort. Il faut s'y préparer. Dieu décide souverainement de l'ordre dans lequel il reprend des personnes. Lorsque nous venons, il y a des cantiques qui passaient là en Bamoun. Si on prête attention aux paroles qu'il y a là-dedans, c'est vraiment très profond parce que ça nous rappelle la réalité de notre pèlerinage éphémère sur la terre. Parce que parfois, bien souvent même, nous sommes tellement enracinés dans notre quotidien de tous les jours, oubliant que Dieu peut souverainement décider de couper le souffle de vie en un instant. Je crois que peut-être certains d'entre nous ont déjà dû passer près de la mort, soit près d'un accident fatal, soit près d'une maladie qui aurait pu nous emporter, etc. Mais Dieu a décidé de nous accorder encore un supplément de jours sur la terre. Cela, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions utiliser ce temps-là à nous rapprocher de Lui. À nous rapprocher de Lui parce que la Bible déclare qu'Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Chacun d'entre nous, nous allons devoir rencontrer Dieu. Et il y a deux manières de rencontrer Dieu. Il n'y a que deux, il n'y en a pas trois. Soit on le rencontre comme notre Seigneur et notre Sauveur pour passer l'éternité avec Lui. et pour cela, il faut s'être préparé pendant qu'on est vivant ou bien nous allons le rencontrer comme étant notre juge. C'est soit l'un, soit l'autre. Si, pendant notre vivant, nous avons vécu pour nous-mêmes sans jamais nous intéresser au Seigneur, on va devoir le rencontrer comme notre juge pour rendre compte de notre vie. Mais si par contre, nous avons pris le temps de rechercher ce Dieu-là qui nous donne gratuitement le souffle de vie tous les matins lorsqu'on se lève et que nous avons fait la paix avec son Fils Jésus-Christ, là, nous pouvons espérer passer l'éternité auprès de Lui. C'est très important parce que la question de l'éternité n'est pas une question de quelques jours ou de quelques secondes, de quelques semaines. C'est une affaire d'ici 100 millions d'années, d'ici un milliard d'années, l'endroit où on va aller à l'instant où notre souffle s'arrête, c'est là où on va rester pour l'éternité. D'où c'est très, très, très important les choses que nous sommes en train de dire là. Nous l'écoutons collectivement, mais chacun va devoir en rendre compte individuellement. Parce que si vous avez vu, quand on creuse une tombe, la personne part toute seule. Même si on l'aime, n'importe comment, on ne peut pas entrer dans la tombe avec la personne. Et d'ailleurs, même si on entre dans la tombe, chacun prend sa direction en fonction de la direction qu'il a choisie quand il était vivant. Dieu ne nous envoie pas aléatoirement au ciel ou en enfer, non. Il nous envoie là où nous avons décidé d'aller pendant notre vie. C'est très, très important. Je vais lire un petit texte dans Luc 16 qui nous rappelle la réalité de ce que nous sommes en train de dire là. Luc 16, à partir du verset 19, nous parle de l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Il nous dit ici, il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvre et de fin lin et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail et il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges vers le sein d'Abraham. C'est dans la présence de Dieu. Le riche également mourut et fut enseveli. Probablement avec des obsèques. C'est un riche. Probablement avec des obsèques comme on dit entre guillemets présidentiels. Des obsèques comment dire pompeuses. Mais Dieu n'est pas influencé par ça. La Bible nous dit ici là que Lazare est mort et les anges sont venus le porter. Probablement il n'a même pas eu d'obsèques. C'est peut-être quelqu'un qu'on a balancé comme ça dans une fosse commune. Mais l'accueil dans le ciel est complètement différent. Ce n'est pas la manière dont on célèbre le départ ici là sur la terre qui va comment dire dire la manière dont Dieu va nous accueillir là-bas après. on peut avoir de grands funérailles mais ne pas hériter du royaume des cieux. C'est fort possible. Donc ici dans le séjour des morts maintenant c'est ce que nous nous appelons l'enfer. Le riche leva les yeux et emploie au tourment. C'est Jésus qui raconte cette histoire-ci. Donc ce n'est pas quelque chose qui est parachuté comme ça. C'est quelque chose de réel. Le riche est parti dans un lieu de tourment que nous appelons l'enfer. Il vit de loin Abraham et Lazare. Donc nous voyons qu'il y a déjà une séparation entre le riche et Lazare. Lazare venait pour manger les miettes qui tombaient de la table du riche pendant sa vie. Il était à côté du riche mais immédiatement lorsqu'ils sont morts tous les deux il y a une grande séparation parce que chacun va là où il a choisi. Le riche ne se retrouve pas en enfer parce qu'il est riche. La richesse n'est pas un problème. Mais le problème c'est le premier verset là. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de faim et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le problème il est là. Le problème c'est qu'il était dans son opulence et n'avait aucune pensée pour Dieu. Il vivait dans l'insouciance de la mort. La Bible nous dit qu'il menait une joyeuse et brillante vie tous les jours. cela ne lui venait pas à l'esprit que tout ce que tu es en train de vivre là à un moment donné Dieu va dire stop. C'est le moment de venir rendre des comptes. Vous avez vu lorsqu'on va dans un magasin on fait des courses on prend des éléments on met dans le caddie on met dans le caddie notre caddie est plein. Ça, ça représente les actes que nous posons les pensées mauvaises que nous avons les paroles mauvaises que nous pouvons prononcer ainsi de suite. Tout ça nous accumule dans le caddie mais seulement quand ton caddie est rempli tu ne peux pas sortir par la caisse sans achat. On est bien d'accord? Si ton caddie est rempli le vigile ne va pas te laisser passer par la caisse sans achat il va t'envoyer à la caisse où il y a la caissière qui va scanner scanner chacun des articles un par un pas deux par deux un par un ainsi de suite. Elle peut scanner un article si tu as plusieurs fois la même chose elle m'est multipliée par deux. C'est la même chose que Dieu va faire de notre vie sur la terre aussi. chaque parole mauvaise que nous prononçons chaque pensée mauvaise que nous avons chaque acte mauvais que nous posons des personnes à qui nous avons refusé de pardonner tout ça ça va s'accumuler et ça va venir devant le Seigneur et il va faire comme la caissière il va scanner chaque élément chaque élément chaque élément et ce qui est comment dire frappant c'est que la Bible nous dit dans Romains 6 verset 23 que le salaire du péché c'est la mort pas plusieurs péchés un seul péché suffit pour nous condamner pour l'enfer pas plusieurs un seul pourquoi ? parce que Dieu est totalement saint le ciel est saint et ceux qui doivent entrer dans le ciel doivent être complètement sains nous disons souvent le bon Dieu le bon Dieu est très bon et il est très gentil mais seulement il ne peut pas laisser entrer dans le ciel tout le monde on a chanté là il viendra nous prendre et nous serons au ciel avec lui quel ami fidèle étendre mais si vous avez vu la suite de ce cantique là de cette trofe du cantique il est dit suivant dans les trois voies c'est en suivant les trois voies que nous aurons la grâce de pouvoir aller au ciel avec lui le royaume des cieux est comme la maison d'une personne très gentille très hospitalière qui reçoit tout le monde chez elle imaginons nous quelqu'un qui a un tel bon cœur et il y a une personne qui sonne à sa porte et quand il se dirige pour aller accueillir cette personne là cette personne là lui dit je viens comme tout le reste qui sont déjà chez toi je viens pour également rester avec toi chez toi le monsieur très gentil très bon comme nous disons le bon dieu ouvre sa porte et il lui dit vas-y rentrer il y a déjà beaucoup de personnes à l'intérieur mais seulement avant de franchir le seuil de la porte du bon monsieur cette personne là lui dit je tiens à te prévenir que je suis atteint de la fièvre Ebola et je suis hyper contagieux avec toute la bonté de cette personne là qui reçoit habituellement tout le monde de chez lui je crois qu'il va lui dire le bon sens pour chacun d'entre nous je suis j'aurais bien voulu te recevoir ici mais je suis navré parce que à cause de la fièvre Ebola que tu as tu vas contaminer tous ceux qui sont déjà là et donc pour protéger ceux qui sont déjà là pour une première fois cette personne là va refuser l'accès à quelqu'un dans sa maison parce qu'elle est infectée par une maladie contagieuse c'est la même chose avec Dieu le péché est une maladie contagieuse et Dieu ne peut pas admettre dans sa présence qui est saint le ciel quelqu'un qui est un pécheur c'est pas possible il faut avoir zéro péché pour entrer dans le ciel parce que Dieu est totalement saint qu'est-ce que ça veut dire est-ce que vous connaissez une seule personne sur la terre qui est sans péché ça n'existe pas alors que à cause d'un péché personne ne peut entrer au ciel voilà pourquoi nous avons tous impérativement besoin de quelqu'un qui lui est saint qu'il nous donne sa sainteté et que nous le recevons comme cadeau et là nous pouvons entrer au ciel avec la sainteté de quelqu'un d'autre parce que nous peu importe ce qu'on fait la bible dit nous sommes tous pécheurs sans exception sur la terre et donc privés de la gloire de Dieu c'est-à-dire privés du ciel mais mais Jésus Christ est venu lui il est saint il est parfait et il est mort à la croix pour chacun d'entre nous pour que nos péchés soient effacés pour vider notre caddie c'est ça que Jésus Christ a fait il est mort à la croix pour que notre caddie soit vide et que nous puissions passer par la caisse sans achat et entrer au ciel au lieu de passer par la caisse où Dieu est là lui-même et il scanne tout ce que nous avons fait dans notre vie c'est ça que Jésus Christ nous propose c'est de vider complètement notre caddie qu'il n'y a plus rien là-dedans toutes nos mauvaises actions toutes nos mauvaises oeuvres tous nos manques de pardon tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu c'est ça qu'il nous propose mais lorsque le facteur arrive chez vous il sonne là il dit voilà madame Guénie j'ai un colis pour vous ici signez là et je vous donne le colis voilà et Guénie est placé devant un choix soit elle signe et elle prend ce colis là et elle pourra profiter de ce qu'il y a dedans soit elle dit au facteur je n'en veux pas retourne avec ton colis je ne signe pas c'est exactement ce que Jésus Christ a fait il est mort à la croix pour chacun d'entre nous pour que notre caddie soit vide lorsque nous allons passer devant Dieu soit on l'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur et il vide notre caddie soit on dit non moi je n'en veux pas je préfère que mon caddie soit plein et je vais passer devant Jésus devant Dieu pour me justifier après sachant qu'il y a on dit un seul article dans ce caddie là nous envoie directement en enfer le cadeau il est gratuit il faut accepter Jésus Christ pour jouer du cadeau qu'il nous donne il est mort pour tout être humain et il n'a pas créé une religion pour tous les êtres humains parce que l'être humain par lui-même ne peut pas se sauver qui par ses propres efforts peut être saint sans aucun péché personne sur la terre ne peut se targuer d'arriver à ce résultat or c'est ce résultat qu'il faut prendre aussi voilà pourquoi nous avons besoin de la sainteté de Jésus Christ le jour où tu dis Seigneur je veux me repentir je veux demander pardon pour tous mes péchés et te recevoir dans ma vie comme le Seigneur de ma vie c'est à dire que désormais je vais faire non plus ce que je veux le chant disait tout à l'heure suivant dans l'étroite voie c'est ça je ne vis plus pour moi-même mais je vis pour Dieu je fais ce qui plaît à Dieu et non ce qui me plaît à moi-même je demande pardon pour mes péchés je reçois Jésus Christ comme mon Seigneur et Sauveur et il balaie la doise de mes péchés il vit de mon caddie en sorte que si Dieu m'appelle je passe directement pour le ciel c'est ça le seul chemin il n'y en a pas d'autre la Bible dit qu'il y a un seul nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés c'est le nom de Jésus Christ mais c'est pendant qu'on est vivant qu'on choisit une fois qu'on est parti si on commence à prier pour la maman la sainte chante depuis rien du tout parce qu'elle a fait son choix quand elle était vivant comme chacun d'entre nous nous devons faire notre choix pendant que nous sommes là après ça va être trop tard il va falloir aller rencontrer le Seigneur comme lui-même il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu donc quand nous avons quelqu'un de cher comme ça qui nous quitte c'est encore un rappel que le Seigneur nous dit nous donne en nous rappelant que fais attention les gens sont en train de partir autour de toi ce n'est pas parce que notre maman a 62 ans on peut partir beaucoup plus tôt je crois que chacun d'entre nous ici connait quelqu'un qui est moins âgé que lui qui est déjà parti je crois donc il n'y a pas d'âge Dieu peut décider de nous appeler à tout moment mais il y a une chose que Dieu fait par amour c'est que avant de nous rappeler il s'arrange à ce que nous ayons entendu ce que nous avons entendu là aujourd'hui et en entendant ce que nous avons entendu aujourd'hui nous allons forcément faire un choix soit nous allons accepter Jésus Christ à partir d'aujourd'hui et marcher comme il veut soit nous allons dire on verra ça plus tard donc nous avons déjà fait un choix même si on ne choisit pas en fait si on ne choisit pas ça veut dire qu'on a rejeté Dieu et donc nous devons aller devant lui avec notre caddie pour présenter les choses qui sont là dans donc voilà vraiment le rappel que nous avons ici quand quelqu'un parle la chose la plus importante qu'on doit se poser au delà de la séparation qui est difficile c'est où est-il allé quel était son rapport avec Jésus Christ avait-il fait la paix ou était-il éloigné de Jésus Christ c'est ça qui est la chose la plus importante parce que chacun d'entre nous peu importe l'ordre que Dieu aura choisi à un moment donné il faudra partir pour rendre compte de sa vie dans ça nous ne devons pas l'oublier nous ne devons pas passer à côté de cela si nous pleurons seulement et demain nous retournons dans notre vie comme avant nous n'aurons pas compris qu'est-ce que Dieu est en train de nous rappeler au travers de tout cela mais c'est par amour encore qu'il nous rappelle ces choses même si c'est difficile pour nous c'est par amour qu'il nous rappelle ce message-là fais attention parce qu'un jour tu vas devoir venir rendre des comptes pour ta vie et ce n'est pas devant les hommes qu'on rend des comptes parce que les hommes ne voient pas tout ce qui se passe derrière dans nos vies dans l'ombre dans l'oscurité mais sachons que si j'entre dans les toilettes et que j'éteins et que la pièce est complètement sombre Dieu est avec moi là-bas il sait ce qui se passe et ce que je fais là-bas derrière dans les toilettes éteintes ça viendra aussi dans mon caddie et là ça sera la lumière devant tout le monde donc on ne peut rien cacher à Dieu si on cache aux hommes à Dieu on ne peut pas cacher commençons déjà la première chose quand nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés la condition pour qu'il pardonne nos péchés c'est que nous-mêmes nous ayons avant pardonné à ce que nous avons offensé donc si nous avons des personnes dans notre cœur à qui nous n'avons pas pardonné si Dieu nous prend comme il a pris la maman là c'est impossible d'aller au chèvre impossible s'il y a une seule personne à qui on n'a pas pardonné peu importe si c'est la personne qui attend Dieu ne peut pas nous accepter pourquoi ? parce que pour qu'il nous accepte il faut qu'il nous pardonne à nous-mêmes nos péchés et il ne peut pas nous pardonner si nous n'avons pas pardonné aux autres c'est ça la règle donc si nous avons des difficultés à pardonner il faut se mettre à genoux et pleurer devant Dieu et dire Seigneur je n'arrive pas à pardonner aide-moi à pardonner parce que c'est obligatoire pour aller c'est obligé donc si on commence déjà par là ça sera déjà un grand pas de préparation pour l'éternité donc vraiment que le Seigneur soit béni pour tout ce que nous avons entendu là que ça puisse rester bien présent dans notre tête parce que malheureusement Dieu est obligé de passer par des événements comme ceci pour nous faire asseoir et entendre ce que nous entendons autrement nous sommes dans le train-train quotidien de la vie de tous les jours nous sommes devant la télé nous sommes devant la PS2 PS3 PS1000 ainsi de suite nous sommes en vacances jamais la pensée ne va s'arrêter pour réfléchir si Dieu me prend aujourd'hui je suis en train de démarrer ma voiture pour aller en vacances si Dieu me fait faire l'accident et que je meurs là où est-ce que je vais aller ça c'est pas une question qui vient dans notre tête on se demande comment vont se passer mes vacances est-ce qu'il y aura ci ? est-ce qu'il y aura qu'est-ce qui te fait croire que tu vas y aller ? rien Dieu est souverain Dieu peut décider que ça s'arrête là peu importe l'âge que tu as sachant je le disais le matin avec ceux qui étaient occultes que le monde dans lequel nous vivons est entre les mains du diable c'est lui qui dirige le monde-ci et le diable est condamné à l'enfer il sait là où il va partir et ce qu'il fait dans ce monde-ci c'est d'amener avec lui le maximum de personnes qu'il peut voilà pourquoi il va nous occuper la pensée avec le travail avec les factures avec la famille avec il va essayer elle est vacale tout tout pour qu'on ne pense pas qu'un jouant va partir et après brutalement l'heure du départ arrive je commence à regarder j'ai passé ma vie à faire quoi à travailler pour avoir de grands immeubles c'est pas mauvais en soi le riche c'est pas parce qu'il est riche mais c'est parce qu'il n'a pas pris du temps je commence à regarder ah je vais laisser toute une famille des enfants je regarde tout ce pourquoi je me suis battu tout ça ça restera sur la terre je ne partirai pas avec c'est ça la réalité quand un enfant naît il naît avec les poings fermés comme ça il n'y a rien dans ses mains il vient sans rien et quand quelqu'un meurt vous voyez encore les mains sont ouvertes comme ça il n'y a rien dans ses mains entre le berceau et la tombe il n'y a rien en fait parce que l'enfant vient comme ça et la personne repart comme ça à chaque fois il n'y a rien dans les mains c'est pour dire que tout ce que nous faisons sur la terre ici c'est rien du tout tout ce que nous acquérons en termes de matériel et tout ça c'est rien on ne part pas avec donc il faut bien qu'en vivant nous pensions que le matériel doit avoir sa place et ne doit pas avoir ne doit pas trouver quelque chose dans mon coeur il ne faut pas qu'à cause du matériel que je ne parle plus à telle personne que je rejette telle autre personne parce que ça par contre ça peut m'envoyer dans la vielle dans le feu il faut que j'en sois conscient tous les jours et ça c'est ce que le diable ne veut pas que nous fassions il va nous aveugler avec toutes ces choses si nous sommes bien matériellement alors on vit bien tout va bien comme le richard tout va bien donc on est dans l'insouciance mais après un jour il faut partir que ça soit par la maladie que ça soit par l'accident que ça soit par n'importe quoi à un moment donné il faut partir donc c'est important de ne pas oublier cette chose là que Dieu nous bénisse tous et nous aide à bien nous rappeler ce que nous avons entendu ce soir que cela ne soit pas en vain parce que Jésus Christ n'est pas mort à la croix en vain il est mort pour que chacun de nous puissions aller au ciel mais après il faudrait que chacun fasse le choix comme je prenais l'exemple du facteur de signer et dire j'accepte ce cadeau là et je marche comme cela est demandé dans la parole de Dieu donc on va poursuivre les chants on avait fini que la nuit fidèle est temps on va avancer plus loin c'est à toi la gloire c'est la page de l'après derrière à toi la gloire c'est le 118 à toi la gloire 118 à toi la gloire au ressuscité à toi la victoire pour l'éternité et brillant de lumière l'ange est descendu il roule la pierre au ressuscité à toi la victoire à toi la victoire au ressuscité à toi la victoire pour l'éternité pour l'éternité c'est lui c'est Jésus ton sauveur ton maître oh ne doute plus soit dans l'éternité soit dans l'allégresse la victoire au ressuscité à toi la victoire à toi la victoire à toi la victoire pour l'éternité à toi la victoire à toi la victoire il est ma victoire mon puissant soutien soutien ma vie et ma gloire au ressuscité à toi la victoire à toi la victoire à toi la victoire à toi la victoire pour l'éternité à toi la victoire craindrai-je encore il vit à jamais celui que j'adore le prince de paix il est ma victoire à toi la victoire mon puissant soutien ma vie et ma gloire non je ne que rien en toi la gloire en toi la gloire en toi la gloire à toi la victoire à toi la victoire à toi la victoire à toi la victoire pour l'éternité à toi la victoire 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 à toi la victoire